Re bonjour et bienvenue dans la dernière partie du setup des cheveux de ripo. Alors on va essayer de voir qu'est ce qui se passe si on veut rendre ça dynamique avec hygiène. Pour faire ça c'est très simple on va sur notre description principale donc ici par exemple celle ci et il suffit d'activer le use animation et enable le live mode ce qui permettra à Maya de rafraîchir les cheveux à chaque image en ayant bien sûr update prévu automatique coché et all collection. Première étape déjà c'est de wrapper le scalp sur la tête donc on fait un mesh wrap. On prend notre main scalp, notre tête, create deformer, wrap. C'est wrappé. Comme ça avec votre setup déjà les guides vont s'adapter en fonction des normales des faces et donc les mouvements faciaux de ripo. On continue alors maintenant pour faire de la vraie dynamique par exemple avec les cheveux arrière lorsqu'il va enlever ou remettre son chapeau. Alors pour ce faire il suffit simplement de cliquer sur create rsystem. Vous voyez qu'il a créé un dossier XgenGroom avec des courbes à partir des guides qu'il a en mémoire temporaire et il a sélectionné le scalp. Donc vous pouvez vérifier qu'il a bien sélectionné ça. Il faut les curves et le scalp. Si vous voulez changer le mesh sur lequel les curves vont être accrochés vous pouvez, contre clic, vous pouvez sélectionner autre chose. Normalement c'est plutôt conseillé de prendre le scalp. Donc vous faites les paramètres par défaut sont bons. Donc vous faites make curve dynamic et là vous avez votre R-System qui fonctionne. Voilà. Ensuite, vous avez les paramètres de nucléus classique ici sur l'échelle etc. Et vous avez une note de R-System avec tous les paramètres. Alors on va faire un petit test. Je vais enlever les clés d'anime que j'ai mises sur la tête. On va créer une sphère et on va la faire passer à travers les cheveux tiens. Allons-y. Créons donc une sphère. Ça, ça va être pour tester. Ici. Donc on va mettre des clés sur notre sphère. On sélectionne notre mesh de collision. Donc pour vous, ce sera le chapeau. Vous faites N-Dynamics, N-Mesh, Passive Collider. Et pareil, vous avez des options ici. Maintenant, vous pouvez voir la collection Fitness ici. Normalement, par défaut, ce n'est pas trop mal. Et donc là, on va voir nos cheveux réagir avec la sphère. Voilà. Donc là, on voit que ça réagit. Mais nos cheveux tombent. Ça, c'est un problème. Les cheveux, ils tombent. Ils ne gardent pas leur coiffe, en fait. Alors pour faire ça, c'est dans R-System, Dynamic Properties, Star Curve Track. Donc là, je pense qu'on peut mettre un bon 0,7, nous. Et ici, vous avez le Track Scale. Donc ça veut dire qu'au route, ça matche complètement la curve, ce qui est logique. Et plus on avance, moins ça matche. Et ça, en fonction de la valeur qu'on a mis. Donc à la fin, c'est 0,2 x 0,7. Et donc, il n'y a que le bout qui devrait réagir. Voilà. C'est encore un peu trop... C'est encore un peu trop mou. Donc on peut augmenter ça. Ça me semble pas trop mal. C'est peut-être encore un peu mou au bout. Bon, on va monter ça à 0,6. Voilà, ça a l'air de tenir à peu près. Ouais, ça tient. Et donc notre sphère vient déformer nos cheveux. Le problème, c'est que vous pouvez voir, c'est que la description Hygiene ne suit pas encore. Après, les autres options, je voulais devoir ça avec les profs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Oui. Du coup, juste pour faire matcher la... Lâcher des curves, vous sélectionnez, vous avez un dossier OutputCurve qui a été créé. Donc vous sélectionnez toutes les curves de ce dossier. Ici. Et on fait Attach, R-System. Et là, ce sera beaucoup plus long à lire, mais les cheveux suivent. Voilà. Enfin, pour faire... Donc pour faire un rendu de façon plus efficace, en gros, pour pas que Mayas s'amuse à calculer toutes les frames de dynamique à chaque frame de rendu, vous voyez qu'ici, on nous propose un cache. Pour l'instant, on n'y a pas accès. C'est parce qu'en fait, il faut décocher Live Mode, mais pas tout de suite en fait. Donc par exemple, on a mis des clés jusqu'à la frame 30. Donc on va se mettre à 30. Et on va utiliser un outil pour le pipeline. Donc la scène de rendu, elle ne devra pas avoir de dynamique en fait. Donc vous avez votre anim, vous faites pipeline cache, alambic cache, export, selection. Mais en fait, c'est toutes ces curves que vous sélectionnez. Et on fait un cache de ces curves. Ici, export. Test anim. Voilà, donc là, Mayas va calculer tout. ... ... ... ... ... Voilà, une fois que c'est terminé, on décoche le Live Mode. Et là, vous voyez que c'est dégrisé, le cache file. Du coup, on a un message d'erreur parce qu'il ne trouve pas. Et tout ce qu'on a à faire, c'est d'aller dans notre projet. Cache. Alambic cache. Test anim. Maintenant, vous voyez qu'on a notre cache. Et une fois que vous avez ça dans vos scènes de rendu, vous pouvez supprimer complètement le R-System et le nucleus. Et là, vous pouvez faire Play. Et ça fonctionne. ... ... Voilà. ... ... ... ...